Musique Merci de suivre ce nouveau numéro de édition 62. En vue de l'ouragan Danny qui pourrait atteindre Haïti, l'ambassade de France en Haïti rappelle les consignes de sécurité à respecter. Chaque année, la saison cyclonique concerne Haïti entre les mois de juin et novembre. S'il maintient sa trajectoire actuelle, le premier ouragan de l'année 2015 dans l'Atlantique, surnommé Danny, pourrait atteindre Haïti en milieu de semaine prochaine. Même s'il perd de sa force au cours du week-end, plus que les vents, ce sont des précipitations, des inondations et des crues qui peuvent entraîner des dommages importants en Haïti. Il est donc vivement recommandé de respecter des consignes de sécurité et de prendre les précautions mentionnées. Dans cet avertissement, un numéro de téléphone d'urgence de l'ambassade Haïti en service pour les Français en difficulté, 509-31-90-41-11. La coalition des employés révoqués de l'administration publique demande au gouvernement haïtien de reporter la réouverture des classes. Au 7 octobre 2015, la coalition juge qu'une telle disposition facilitera la tâche aux parents à faible moyen pour préparer la rentrée. Par ailleurs, les membres de cette structure annoncent un sit-in pour mercredi devant les locaux de la primature. Par ce mouvement, ils entendront réclamer plus de 36 mois d'arriéré de salaire de l'État haïtien. Gardi Luma est le président de la coalition des employés révoqués de l'administration publique. À l'exemple, la majorité de parents n'ont pas de gêta pran kane, ça vle dit que le problème économique fait kane yon toujours abdommé dans mes directeurs l'école yon. Ce n'en sens sa, nous mende ak premier ministre Evans Paul, ak ministre édikasyon nasyonal la, pou yon fè yon not de pres sorti pou yon di l'école la 7 octobre pou ke parents a yon kapap gêta gêta, gêta, pou yon pren kane ya. Et nous mende ak premier ministre nan tout pou l'fè yon apèzman sosyal, bou kôte parents a yon ki gêkanè nan direksyon l'école yon. Dezyam pren yon, nous l'anse yon apèl ak tout employé revoké nan tout 4.pè yon ki te bay non yon nan lis ke nou te prepare, nou te remet avè Premier ministre Evans Paul sou dosye employé revoké yon. Nou di, mercredi 26 da ou 2015 nan, nou pral pike-pike nou devan biyo Premier ministre Evans Paul, ak bol nan men, kye nan men, kwi nan men, pou nou di Premier ministre nan, grangou wos sa, nou pap tolere l'bouli, kwi sa, nou pral antre nan biyo Premier ministre nan, pou l'krasé kwi ya, ak me pal, paske nou pa kapap avèk nou, nou se a yisye, pou nan den peyi nou, pou nou avèk nou kwi nan men, nou tou pret al chita devan l'eglize, pou nou mende charité, etantike nou gyon chef gouvernement yon sorti nan sen nou. Se nan sen sa, nou mende ak tout employé revoké, nan tout 4.pè yon, jou kap mèkredi yon, vini, potekole, ansom avèk tout lot employé revoké yon, pou nou organize siting sa, devan biyo Premier ministre nan, pou nou di Premier ministre nan, resézil, mèm jande de dil, l'en de chita ansom avèk li. Nou te mende el, pou l'pasuf trase 4 ansi Premier ministre ki pase nan tetpè yon. Jack Edward Alexi, jemak vel riu, madame dirivye piye lui, ak loron Salvador Lamot, ki te pase an bapye, mise gran vou populasyon, ak revendikasyon ploye revoké yon, nou te dil pa sur trase moun sa yon, len sur kler, nou mwen Premier ministre et Vinspol, gyon tiap rose blanc nan tetli, lap fe travay boukliye, PHTK ak verite. Se nan sen sa, nou mende a tout moun, pou yo rejouen nou, tout moun ki pa dakwa gran vou rosa, pou yo rejouen nou, jou kap mèkredi 26 da oua, devan biyo Premier ministre. Réouverture des classes fixées par le ministère de l'éducation nationale pour le 7 septembre prochain, une réouverture que le porte-parole du collectif des étudiants Gentil Manis juge impossible. À travers une enquête partielle réalisée dans la zone métropolitaine par le collectif des étudiants, la majorité des parents interrogés ont déclaré ne pas être encore prêts pour la réouverture. Fort de ce constat, le collectif recommande au ministre de l'éducation Nismi Maniga de reporter la réouverture des classes pour le mois d'octobre. Gentil Manis au micro de Nancy Lenné. Lè nou konstate mise chomaj gran vou ki ande dan populasyon an. E apre nou fin fè onsam de micro 3 nan zon katye populer ou nan milyeu paysan, nou wè, populasyon di ou menm yo pa prè pou ouverture des classes. Nou menm nou di ouverture des classes pa dwe fèt nan ekskluzyon, kote se yon pati moun ki kapap voye petit yon l'ekol, e on seri lot chita l'akay yo. Nou di sa pa posib. Fok gen de mezy akompanyman ki pran pou paran yo kapap retire kanè ou gen nan direksyon l'ekol yo, e ou yo kapap voye ti moun yo l'ekol vreman ansam an octobre. Paske, so gen ouper yon eleksyon la, kote se presyon elektowal ki te gen, kote paran li menm di dabal gen, e tèt li sou e poli pou al regle kesyon l'ekol. Toute paran di se an octobre, ou mwen yo kapap pre, pou vouye ti moun yo l'ekol. Se sa k fè, nou di l'eta sa nou wè, se pa on l'eta ki kapi pou fè de bagay serye pou populasyon, se on l'eta kap bay manti de jou an jou, nou menm nou di, paran yo di l'ekol ouve an octobre, ou mwen vou kapap prale yon sou. Se pa on, si l'ekol la ouve an octobre, mwap gen son minorite ki prale l'ekol an octobre, on lot pou prale an octobre, on lot pou prale an octobre. Pou sa pa arrive fèt, si l'ekol la ouve an octobre, mbass ou mwen paran yo menm yap konsat ti de realite ya pou vouye ti moun yo l'ekol an octobre. E answit, nou wè ge de mesyo ministeri edikasyon nasyonal pran, sou kesyon l'iseyo, nou wè, se on fasyon ya fèt pou ansam le timoun yo rete l'aka yo pal l'ekol, e pou yo vin tobe nan sa relou delekan. Lè ou di on klas dwe gen 60 elev, koutobre l'me te resyo, ou pa kreye l'ot lise, ou pa augmente sal klas, ou pa nomè profeseur. Lè sa ou wè, ou pou wè genou, on ekip lot moun ki an vi al l'ekol, ki bezyon al l'ekol, ki pagye mwen se l'isey asalman ki sel reku yo, lè sa yo pap ka ale, yap chita l'aka yo, e ou pral vin jwen, ou pral tobe nan san de, e mderab dou, delekans, kabab debouché sou de krav, e kriz sosietal. E answit, minister edikasyon nasyonal, jeneralize tout sal 3e yo, an nouvo seconde yo. Tout profeseur ki te kon fèr pou nan sal 3e, la ou le 3e tradisyonel yo, yo kite l'iseyo, ou koman se di ekte l'iseyo, ou pa be je kote sou mwen, paske nou pa vin fèr pou nan nouvo seconde yo. Yo diyo pa formé pou sa. C'est étudiant ekole normal ki formé pou nouvo seconde yo. Kyo alder, étudiant ekole normal pou vin fèr pou nan l'iseyo. L'université américaine des sciences modernes d'Haïti a organisé en fin de semaine dernière la 2e édition de son week-end scientifique déroulé autour du thème L'université, lieu de recherche et d'expérimentation. Cette activité était aussi ponctuée de conférences débat, expositions et séances de sensibilisation sanitaire. Organisateurs et participants ont vivement exprimé leur satisfaction du déroulement de ces 3 journées d'échange scientifique. Suivez ce reportage signé Jean-Halens Makajou. L'université, lieu de recherche et d'expérimentation a été le thème de la 2e édition du week-end scientifique de l'UNASMO. Étudiants, universitaires et passionnés de la connaissance ont répondu à cet appel de l'institution universitaire. Michel Dossou, président du conseil d'administration de l'UNASMO, met l'accent sur l'importance de cette activité universitaire. Le week-end scientifique la, c'est un résumé sa que nous montré timouniou pendant anéa. Le week-end scientifique la, c'est un résumé sa que nous encouragé timouniou mettez en aplikation basé sur connaissances yon. Le week-end scientifique la, c'est un résumé plus que possible, nous essayons chercher dans l'environnement nous, ça que nous avons utilisé pour nous créer des produits et des biens. C'est valoriser le savoir, valoriser la connaissance et à travers des produits et des services. Le week-end scientifique la, c'est yon dans la pigo réalisation, dans la vie d'université, pour nous à l'UNASMO. Le thème, c'est université lieu de recherche et d'expérimentation. Qui veut dire pour nous? À l'université, on fait les recherches. Parce que l'université part toujours à la découverte. Après la découverte, il faut les expérimenter. Il faut transformer la connaissance en des biens, en des services. Voir comment que c'est bien ces services qui a aidé la communauté. Comment que à partir de recherches, nous avons établi le lien entre la population, entre le territoire, entre le pays, parce qu'il y a la responsabilité du pays. C'était une occasion favorable pour nombre d'étudiants de l'université de présenter des oeuvres conçues au cours de leur cycle d'études. Ainsi, deux applications technologiques, fruit de dur labeur, des étudiants de la faculté informatique étaient en exposition. C'est une application qui permet de nous adapter avec les candidats qui participent dans l'élection présidentielle 2015. 2015, et nous ferons le sens pour nous permettre d'autorité dans le pays pour passer nous dans une élection, nous y aurons les résultats de l'élection. Nous même nous ferons pour nous permettre de nous avoir voté C'est le numéro que nous avons entré dans le système de rencontre et nous avons choisi un candidat et nous devons voir le candidat qui a fait le compte dans la base de données avec le numéro 6 qui a voté. Et puis, en plus de temps, si nous avons voulu connaître le candidat à combien de voix liées, nous apprenons certains temps après notre troisième jour où nous allons publier les résultats pour nous connaître combien le candidat a fait et nous devons voir le candidat a fait. Et si nous devons aider les étudiants en salle, nous devons tester les bugs qui peuvent faire des erreurs qui peuvent aider nous à corriger les erreurs que l'application nous devons avoir. Et ces accouchements, et deux groupes qui sont axioms, et ils nous disent qu'un ASMO, quatrième année, science informatique, et avec les étudiants qui sont là pour nous dire que l'application est belle si nous réaliser l'application n'a pas aboutir avec quelque chose. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes étudiants, étudiants d'Aïté, nous sommes capables de produire, nous sommes productifs, c'est ça qui nous traduit par l'application qui est réalisée? Chak étudiant ouè la ki avèk badge sa nan kouyo, nou se yon servo pour pays d'Aïté, kom si yon gen doit pas reconnaître nous vu avec un ASMO, kom si ki pa yon grand lokal pou yon université, mais nous connaît que nous sommes capables, parce que oui, nous pouvons marquer chaque groupe qui a fait un'application expert, et ceci nous pouvons nous faire un travail réalisable, et nous pouvons marquer un vote électronique sa, et que nous devons faire un vote électronique sa, et que nous devons arriver à faire un'application sa tel qu'il y a aujourd'hui. Là, nous faisons l'application bureautique, l'application sa, qui est important, lui permet nous de faire permis de conduire. Permis de conduire, pour faire, il faut d'abord passer dans le DGI, une fois passer dans le DGI, vous pouvez faire un matricule, c'est ça que vous faites, là, nous aurons le service sans DGI, là, vous pouvez aller faire un matricule, une fois vous pouvez faire un matricule, ça va yon nif, vous pouvez prendre un nif ça, vous pouvez aller ici, dans le service finance, l'heure, vous pouvez aller faire un service finance, vous pouvez prendre une photo, et vous pouvez aller voir un petit type de véhicule, vous pouvez aller faire permis, vous pouvez aller enregistrer tout ça dans le service finance, vous pouvez aller dans le service de circulation, et là, vous pouvez aller enregistrer un plan, et vous pouvez aller faire un permis, et là, vous pouvez aller faire un permis, mais vous pouvez aller faire un permis, mais vous pouvez aller faire un permis, parce que nous n'avons pas d'autorisation. L'application sa, c'est important pour le service de circulation, une fois, vous pouvez aller enregistrer, Dans le secteur agricole de cette fois agro-littéraire, des apprentis agronomes ont exposé plusieurs échantillons des espèces constituant la Banque Résicole Nationale. L'Acaille, un oiseau en voie de disparition, a également été présenté au public. Ici, nous avons présenté différentes variétés dans la vallée de la Tibonite. Ici, nous avons TCS 10, TCS 11, nous avons Talon 1, Alpha, Talon 2, Madame Gougou. Ici, les dirits de l'Acaille sont très demandés sur le marché haïtien. On peut aussi prendre le soin de pouvoir produire et valoriser la production de l'Acaille en Haïtien. Nous avons deux d'eau. Nous avons deux d'eau. Nous avons un objectif d'eau avant d'être planté. Et nous avions de se faire une selection, pour oes faire une selection et si on met la vine ou si elle est viable. Car la part de l'eau s'amédiante, ce qu'il devient nous deOST 7ld. Ceunt est difficile, c'est pourquoi nous étions les plantées par les plantes n'issons de collection de la fin de trouver non change. Il freight leur permet de prendre la vallée. Pour nous de ce selection, pour alc �rene, nous avons Selena prendre un jeu, enquel concours cette direction, pourリmist lavise ce an. Pourriez que le verre dans l'eau cela, c'est la raison qui je ne faire. Le mettre de l'eau a augmenté dans cette densité de l'eau avec celle-ci. Depuis que j'ai arrêté à la surface, j'ai dit que j'allais faire une sélection. Mais là, j'allais prendre des graines et des semences. La graine, c'est ce que j'allais manger et les semences, c'est ce que j'allais planté. Alors, le mettre de l'eau à la surface, tout ce que j'allais créer à la surface, il n'y a pas de mal planté. J'allais manger, si j'allais. Mais ce que j'allais créer à la surface, j'allais garantir que j'allais planté. J'allais présenter un oiseau qui est un oiseau. Kaila est un oiseau qui a une plus importante dans le domaine médical. Même en biblique, nous avons vu que Kaila a une importance. J'allais dire, il est un oiseau qui prend environ 300 jours par ané, la délée de l'eau a créé jusqu'à 90 jours. C'est bon pour plusieurs maladies que nous pouvons dire. Nous sommes venus de l'extérieur, nous venons à l'intérieur pour nous offrir à peuples. C'est bon pour avoir des maladies. Il y a un anémique qui a un problème. Il y a un dél à gérer ça. Il y a un dél à stresser. Il y a un dél à remplacer les cheveux. Pour tout le monde qui a un problème de mémoire, il y a un dél à consommer chaque matin avant d'aller à l'école. Il y a un dél à retrouver la mémoire pour être capable d'étudier bien tout ça. Pour le monde qui fait sport, il y a une bonne énergie pour être capable d'aider. La planification familiale a également été à l'ordre du jour. Une vie sexuelle responsable recommande l'usage d'une des méthodes de planning, expliquait Miss Fernande Laforêt du PSI Haïti. C'est une présentation sur le planification familiale. Il faut comprendre qu'il y a un planification. Tout ce que l'on fait dans la vie, il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de planification. Souvent, il y a un planification dans le sport, mais il n'y a pas de planification. Nous allons parler de quelques méthodes de planification. Surtout, il y a une méthode que nous faisons de promotion pour lui. Ce sont des filaments. Ce sont des méthodes de longue durée, de 10 à 12 ans. Nous allons placer pour les enfants et permettant qu'il atteint l'objectif, le rêve. Soulignons que le professeur Raymond Exumé et l'ex-député Beguen Stéus ont passé en revue à l'attention des participants différentes périodes du conflit insulaire haïtiano-dominicain qui ne date pas d'hier. La coordination des familles Lavalas de la troisième circonscription de Port-au-Prince dénonce un complot du pouvoir en place et du Conseil électoral provisoire visant l'élimination du parti Lavalas de la course électorale. Prétend Belisère, candidat à la députation pour la troisième circonscription de Port-au-Prince, critique la proclamation des résultats des élections du 9 août 2015 par le CEP. Des résultats qui, selon lui, ne reflètent pas la volonté exprimée par le peuple. Il invite la population à se mobiliser contre le CEP. Nous avons profité de la conférence pour dénoncer la CEP tête de la CEP qui est derrière la GEP. Nous avons eu l'occasion de l'État électoral. C'est que, à travers des 10 députés, tous les candidats de la famille Lavalas qui sont à la tête, nous voyons en 5e ou 6e position. Nous avons eu l'occasion de l'électorale. S.P. Sméselman au niveau de 3e circonscription de Port-au-Prince, de la population, pacifiquement avec 4e electoral li, tout est possible pour la réputation à votée comme candidats, comme depité qui pralé valablement et directement représentée au sein de la 50e legislature. Un résultat où le travail en fonction de la volonté des populations, nous devons nous expliquer la population, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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